Bienvenue dans l'esprit d'actu, je reçois aujourd'hui le docteur Alain Delabeau qui va nous donner des conseils pour bien se nourrir pendant le mois de Ramadan. Bienvenue docteur Alain Delabeau, vous êtes l'auteur de cet ouvrage. Merci Saïd de m'accueillir. Je vous en prie, vous êtes l'auteur de cet ouvrage « Bien se nourrir pendant le Ramadan de l'été » écrit avec Guylaine Neveu Delabeau. Mon épouse. Alors vous êtes le père de la chrononutrition. Oui. Alors qu'est-ce que la chrononutrition ? C'est bien manger le bon aliment dans la bonne quantité au bon moment. Et ça s'adapte à toutes les situations et à tous les cas de figure. C'est-à-dire qu'on va manger d'une façon différente en suivant le Ramadan, on va manger différemment si on travaille de nuit, si on travaille de jour, on va manger différemment. Les femmes enceintes ne vont pas manger comme d'habitude. Les gens qui ont du cholestérol ou qui ont des troubles métaboliques comme du diabète vont manger différemment aussi. La chrononutrition est chargée de gérer toutes ces situations-là, y compris la situation du Ramadan dès de l'été qui est particulièrement redoutable. Quand on jeûne, vous affirmez qu'il y a quatre erreurs à éviter. Quelles sont ces erreurs ? La première et la plus importante, c'est de se voinfrer à la rupture du jeûne et de manger des aliments beaucoup trop nourrissants dès qu'on a la permission de manger. Il faut manger léger à la rupture du jeûne ? Il faut manger léger à la rupture du jeûne. On va manger sucré, salé et on mangera lourd, en revanche, avant la reprise du jeûne. La deuxième erreur consiste à ne pas boire suffisamment, bien évidemment. Il faudra boire des boissons très riches en sel minéraux. Et dans cette erreur, surtout ne pas boire trop sucré parce qu'on va augmenter la soif. Ça, ça peut être utile dans la nuit, mais on va augmenter aussi la soif dans la journée, ce qui est une vraie catastrophe. La troisième erreur très importante, c'est de ne pas dormir suffisamment pendant le Ramadan. Ça, c'est une grosse erreur. On y reviendra tout à l'heure. Oui, c'est une grosse erreur, ça. Et puis, il y a une quatrième erreur qui consiste à croire qu'on peut manger n'importe quoi et qu'on peut se gaver de sucre toute la nuit. Ça, c'est malheureusement souvent le cas, mais ça revient à se retrouver avec un diabète qui va se déclencher ou qui va se révéler ou qui va s'aggraver pendant le Ramadan. Alors, que pensez-vous des aliments qui sont traditionnellement consommés durant le mois de Ramadan, comme la chorba, le lait fermenté, les feuilles de briques ou certains gâteaux au miel ? Alors, la chorba, oui, avant la reprise du jeûne. Le lait fermenté... Avant la reprise du jeûne, c'est-à-dire à l'aube ? À l'aube. Surtout pas, à la fin, je sais, je sais que beaucoup de gens ont tendance à se ruer sur les aliments extrêmement nourrissants. C'est plutôt l'inverse, se propient habituellement. Oui, mais c'est parce qu'ils ne sont pas conditionnés pendant le Ramadan. Si vous vous conditionnez dès le début, et on va en parler tout à l'heure certainement de la veille du premier jour, c'est là qu'il faut conditionner tout, je vous en parlerai. Mais en fait, si vous voulez, l'important, c'est surtout de faire attention à bien gérer son alimentation en fonction de la journée qui va s'écouler, c'est-à-dire gouverner, c'est prévoir. C'est pour moi qui l'ai dit, ça, c'est une phrase historique. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de faire en sorte de préparer sa journée, de la préparer au mieux et de pouvoir la gérer en toute sérénité et sans souffrir. Donc un repas consistant lors du soir, c'est-à-dire à l'aube, on prend un repas consistant. Voilà. Alors qu'on prend un repas léger, mais ça ne veut pas dire pas abondant. On peut tromper un peu son estomac, si vous voulez. Si vous prenez un potage léger et que vous en buvez un litre, quand je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez fait des... C'est difficile de boire un litre de potage. Eh bien, restez 12-19 heures sans boire, vous allez voir que le litre de potage, vous allez vous l'avaler sans aucun problème. Vous conseillez de boire un litre de potage ? Au moins un demi-litre, mais si vous arrivez à en boire un litre, c'est encore mieux. De toute façon, je vais vous dire, à partir du moment où vous avez eu 19 heures, ça va faire presque 19 heures de jeûne intégral, 19 heures avec la chaleur qui fait, on en parlera d'ailleurs de ça au sujet de cette chaleur, c'est important. On y reviendra. On y reviendra. Mais ne pas, si vous voulez, on va avoir une soif énorme en sortant du jeûne, donc vous allez voir que le litre, vous allez vous l'avaler sans même y penser. Alors donnez-nous avec précision la recette d'un bon repas pour l'iftard dans un premier temps, puis pour le repas de l'aube. On sacrifie au rituel, on mange des dates, on prend du lait, mais pas du lait de vache, mais du lait d'amande, ce qui est beaucoup mieux d'ailleurs, et c'est plus dans la tradition en plus. Donc du lait d'amande. Le mieux, c'est le lait d'amande ou à la rigueur le lait de coco ou le lait de soja si on veut. On peut prendre des dates du lait d'amande. On prend des dates. On peut prendre aussi d'autres fruits comme des fraises, c'est l'époque des fraises en plein en ce moment. On peut se faire des fraises glacées, des préparations, vous verrez dans le bouquin, mon épouse qui est très gourmande a fait des repas savoureux, mais très agréables, pas trop sucrées, les fraises ce n'est pas très sucré. Et on va compléter avec, on va passer après à un potage, un potage léger, un potage qui va comporter, qui va être aux légumes de préférence. Et puis on mangera avec, soit on ne mangera rien, soit on prendra un poisson et là on peut en manger en quantité si on veut. On aura rempli son estomac avec des aliments qui vont s'éliminer très vite et qui vont vous permettre trois ou quatre heures après, puisque c'est là que vous allez avoir le temps avant l'après du jeûne, dans les trois ou quatre heures qui suivent, vous allez voir que votre répétit va revenir au galop et c'est fait exprès pour que vous puissiez manger énormément avant de reprendre le jeûne. Alors justement, que faut-il manger pour le second repas ? C'est là qu'on va manger solide. C'est là qu'on va boire la chorba, qu'on va la prendre bien épaisse, qu'on va manger du mouton, qu'on va manger avec ça, on peut manger du veau, on peut manger aussi, mais c'est le mouton le meilleur pendant le... Mais il faut un petit peu changer, on peut aussi manger du veau, on peut manger d'autres viandes, on peut manger des volailles. Et puis on va manger en plus du fromage. On va ajouter le fromage, comme au petit déjeuner que je conseille dans la cornonutrition. En fait, on fait l'équivalent du brunch des Anglais, sauf qu'on ne met pas de sucre le matin, il ne faut surtout pas en mettre. Bon, mon épouse, gentiment, a mis quelques fois des raisins secs ou des trucs sucrés un peu parce qu'elle sait comment vous êtes tous. Et par gentillesse, c'est pour vous aider à le faire de façon, si vous voulez, sympa, vous disant, bon, je ne vais pas m'en kikiner, après tout, c'est bon ce qu'elle a proposé. Elle a veillé à ce que ça soit toujours agréable dans votre esprit, que vous puissiez manger d'une façon sympa, d'une manière qui ne vous plaise, pas un truc forcé, désagréable parce que vous ne tiendriez jamais le coup 30 jours. Il faut qu'au bout des 30 jours, vous vous disiez, finalement, j'ai pas mal mangé. C'est ça l'importance, très important. Alors, vous parlez du manque de sommeil durant le mois de Ramadan. On sait que les jeûneurs manquent de sommeil. Alors, comment gérer son sommeil durant cette période ? Les jeûneurs manquent souvent de sommeil parce qu'ils ne sont pas raisonnables. En fait, il faut être raisonnable. L'essentiel n'est pas de dormir à 8 heures durant. L'essentiel est de dormir 8 heures par 24 heures. Donc, peu importe le moment où vous allez dormir, ce qui est important, c'est que vous soyez capable de dormir 3 heures dans la nuit, de redormir 3 heures juste à la prise du jeûne, on a le temps, et que vous dormiez 2 heures en milieu d'après-midi. Ou si vous êtes coincé dans une journée, une matinée, si vous êtes 2 matinées, ça arrive chez les gens, eh bien, vous faites aux 3 heures de nuit, vous faites votre matinée, et dès que vous avez fini votre matinée, vous allez vous coucher pour dormir les 5 heures dont vous avez absolument besoin pour compléter votre nuit. Alors, prenons l'exemple de quelqu'un qui débute sa journée à 9 heures et qui termine à 18 heures. Que doit-il faire au niveau de son sommeil ? Quelqu'un qui termine à 9 heures et qui... Non, qui débute à 9 heures. Qui débute à 9 heures. Et qui termine, par exemple, à 6 heures. Ça, c'est relativement facile. Il a dormi 3 heures, il ou elle a dormi 3 heures dans la nuit. De 3 heures et demie à 7 heures et demie, il va redormir 4 heures. Et il va travailler dans la journée, il va être fatigué, il va refaire une sieste ou un repos important d'environ 2-3 heures. À quelle heure ? Après avoir fini son travail. Vers 19 heures, par exemple ? Par là. Il se réveillera donc frais et dispo pour la rupture du jeûne. Il n'aura pas un appétit énorme. Ils ou elles n'auront pas un appétit énorme parce qu'ils se seront reposés. Et à ce moment-là, ça leur fera plaisir de manger quelque chose de sucré. Les dates et autres fruits. Il ne faut pas manger que les dates. Et puis le lait d'amande. Et puis d'enchaîner après sur un potage parce qu'ils auront une soif d'évorent. C'est ce qu'il faut, d'ailleurs. C'est bien, si vous voulez, bien suivre les réflexes de votre corps. Parce que le problème, c'est la ritualisation de certaines habitudes qui fait qu'on a fait l'erreur de décaler le repas très nourrissant vers le moment où il ne faudrait surtout pas le prendre. Et vous avez des disparités importantes. C'est très amusant parce qu'un Marocain me racontait que ses parents, en fait, mangeaient comme ça. C'est-à-dire qu'ils prenaient une boisson sucrée ou du lait à la rupture avec des dates et ils mangeaient très, très, très nourrissant. Avant la reprise, il me dit... Alors finalement, c'est eux qui avaient raison. Je dis exactement... Il faut toujours regarder ses parents. Ils ont rarement tort. Alors, dernière question. Le premier jour du mois de ramadan approche. Que faut-il manger la veille du premier jour ? Ah, alors ça, vous avez raison. C'est très, très important. Il ne faut pas se prendre les pieds dans le tapis avant de descendre d'escalier. Il faut donc, si vous voulez, le dernier jour, il faut faire attention à ne pas se coucher trop tard. Ça, c'est important. C'est important à bien veiller à bien... Par quelle heure, par exemple, on peut se coucher ? Ah, bien, idéalement, comme vous allez... Si vous voulez, votre rupture du jeûne va être... Enfin, votre début du jeûne, le premier jour, va être à 3h30 du matin. Pour pouvoir vous réveiller suffisamment en forme à 3h30 du matin pour déjeuner, le mieux, c'est d'avoir calé 8h avant. Comme ça, vous êtes tranquille. Ou de caler 5 ou 6h avant. Mais en tout cas, ne pas veiller trop tard le premier jour, la veille du premier jour, parce que veiller trop tard la veille du premier jour, va vous mettre dans de mauvaises conditions physiques pour affronter 19h de résistance de votre corps. Donc, se coucher tôt ? Il faut qu'il soit reposé. Se coucher suffisamment tôt. Ne boire qu'un potage le soir et non pas un dîner complet. Avoir très bien mangé le midi pour pouvoir ne pas manger trop le soir. Vous voyez, il faut préparer la journée. Elle se prépare très à l'avance. Vous déjeunez très bien le midi. Vous faites une chorba, par exemple, le midi. Et puis après, vous êtes tranquille. Vous faites un petit goûter de fruits vers 6h. Vous faites un potage, un grand potage, avant d'aller vous coucher. Et à 3h du matin, je peux vous garantir que vous aurez faim et que là, vous pourrez entamer votre première chorba, votre premier harira. C'est comme vous préférez. Et vous serez très content de la manger dans ces heures-là. Merci Alain Delabeau. Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage. Alain Delabeau, écrit avec Guylaine, neveu Delabeau, « Bien se nourrir pendant le ramadan de l'été », paru aux éditions Albin Michel. Merci Alain Delabeau. Merci Alain Delabeau.